La console portable de Sony s'enrichit d'un nouveau jeu qui fera travailler vos ménages, Frantix. L'objectif est simple, pour chacun des 200 niveaux, vous devez récupérer toutes les gemmes pour accéder à la porte de sortie. Aucune limite de temps ne vient vous presser. Cependant, si vous réussissez dans un lave de temps prédéfini, une gemme d'or vous sera accordée. Dans chaque tableau, du sable mouvant, de la lave, de l'eau et diverses créatures viennent compliquer votre tâche. Comme vous ne possédez aucune arme et que vous ne pouvez sauter par-dessus des obstacles, vous devez utiliser des bombes ou encore des boîtes pour accomplir votre travail. Pour vous déplacer, vous pouvez utiliser la croix ou le contrôle analogique. Malheureusement, les déplacements sont imprécis. Bien souvent alors que vous ne voulez avancer que d'une seule case, votre personnage fait deux pas en avant, ce qui entraîne parfois de fâcheuses conséquences. Ce titre convient très bien une console portable. Les niveaux sont courts et vous pouvez ainsi y jouer seulement quelques minutes lorsque vous avez un trou dans votre emploi du temps. En accumulant les gemmes, différents mondes deviennent accessibles. Ils sont au nombre de 6 et possèdent chacun un thème différent. Les tableaux sont jolis et colorés. Même s'ils sont au nombre de 3, les angles de caméra par contre ne permettent jamais de bien voir les petits recoins. Bien souvent, vous devez vous promener à l'aveuglette et ne voyez pas venir les pièges et les créatures. Vous devez alors recommencer à zéro, ce qui est dommage. Au niveau sonore, aucun bruitage ne vient rehausser l'action durant les parties et le personnage du jeu est muet plus souvent qu'autrement. Malgré un nombre de tableaux impressionnants, Frantix n'offre pas grand-chose à se mettre sous la dent. L'absence de mode multijoueur et de petits jeux bonus en font un jeu incomplet dont on se lasse rapidement. Si vous êtes un amateur de jeux de casse-tête, Luminaire, c'est un bien meilleur choix sur la console PSP. Frantix se mérite la note de 2,5 étoiles. C'était François Tadeil de Jouer.com pour BV2.tv Sous-titrage Société Radio-Canada